Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Charlotte Wills qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles à travers du coaching des ateliers et puis aussi à travers de livres. Donc voilà, là j'ai l'itinéraire d'une ultra sensible. Charlotte, merci d'être là, c'est un sujet passionnant parce que moi-même je me définis comme quelqu'un d'hypersensible et je sais aussi que dans notre audience il y a beaucoup de gens qui le sont, beaucoup de gens qui se lancent dans le coaching le sont en tout cas et je me suis dit que c'était une formidable opportunité de faire appel à ton expertise, ton expérience, ton histoire comme tu le racontes dans le livre pour aider tous les coachs à mieux se comprendre, mieux développer leur business, mieux aider leurs clients. Donc Charlotte, bienvenue, merci d'être là. Si tu veux bien nous en dire un peu plus sur qui tu es et notamment un peu ton arrière-plan, comment tu es arrivé à développer une activité autour de ça aujourd'hui ? Ok, tout d'abord je tiens à te remercier Lingen pour ton invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne. Alors, merci. Donc moi, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Au départ, j'avais un parcours de coach traditionnel. Donc j'ai fait une formation traditionnelle de coaching chez Coach Academy en 2010. Donc j'ai commencé à travailler pour les particuliers en B2B, un peu en coaching de vie à l'époque. Puis j'ai commencé à me tourner vers l'entreprise pour développer cette activité en entreprise. Donc j'ai coaché dirigeant et puis aussi salarié des équipes. Et à l'intérieur de ça, en fait, quand je coachais, je me disais c'est bien, c'est bien, j'adore le coaching, j'adore le coaching. Mais il y avait quelque chose en fait qui n'était pas là et qui me manquait. Et très sérieusement, en toute honnêteté, en toute transparence, en fait, je ne vivais pas. Je ne vivais pas avec, je ne gagnais pas suffisamment, je n'avais pas assez d'activité. Donc en fait, j'ai arrêté à un moment donné. J'ai fait une pause, j'ai fait ce que j'avais toujours eu envie de faire et je me suis inscrite à l'université de droit. Je me suis inscrite à l'université de droit à la Sorbonne parce que j'étais passionnée aussi par le droit. Et là, à l'université de droit, là aussi, à un moment donné, j'avais du mal à avancer. Et je me suis arrêtée, j'ai fait une pause et c'est là où j'ai découvert mon hypersensibilité. Alors, j'ai arrêté le droit, j'ai repris mon activité de coach et je me suis dit, en fait, je vais reprendre le coaching, mais en m'adressant que aux hypersensibles. Donc ça, c'est mon parcours uniquement coaching depuis 2010, donc avec des hauts, des bas. Et puis, j'ai commencé vers 2015 à m'occuper uniquement des personnes hypersensibles. Et là, ça a été très rapide où je me suis rendu compte que là, j'étais à ma place, que là, vraiment, je me sentais bien et que j'avais envie de continuer dans cette voie. Merci beaucoup pour ton partage déjà d'expérience parce que ça montre que tout n'est pas linéaire et que fait vaut mieux que parfait. Et au moins, tu t'es lancé et tu as fait des allers-retours et c'est comme ça aussi qu'on trouve. C'est vrai que dans mon audience, on est beaucoup sur l'offre, le personnel, la niche. Donc là, ce que tu nous apportes, c'est intéressant parce qu'en fait, on le trouve en étant dans l'action et c'est aussi OK de ne pas trouver tout de suite. Du coup, je suis curieux comment tu as découvert ton hypersensibilité durant ces études de droit ? Parce que je n'ai pas fini encore ton livre. Tu n'as pas encore fini ? Oui, c'est sur la fin. J'en parle un tout petit peu à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, tu es à l'université et je n'ai pas fait à 45 ans, je n'ai pas fait un parcours normal à l'université de droit. Je suis rentrée au CAVEJ, donc c'était des cours principalement à distance. On avait tous les cours de toute l'année sur clé USB, sur une clé USB, mais j'avais des cours le samedi à la Sorbonne, à Jussieu, à la Sorbonne, que le samedi en amphithéâtre. Et ça, j'étais passionnée, passionnée, passionnée. Mais rapidement, très rapidement, je voyais, parce qu'on était tous des adultes, il n'y avait que des adultes, il n'y a pas de jeunes. C'était tous des personnes, la manière dont elles prenaient leurs notes, la manière dont elles prenaient leurs notes, la manière dont elles révisaient, la manière dont elles s'organisaient. Et bien, en fait, j'étais totalement, je fonctionnais totalement différemment. Et donc, j'essayais, parce que moi, ça ne fonctionnait pas très bien, la manière dont j'avançais, et j'essayais de faire comme les autres. Et à chaque fois que je revenais, je me disais, mais en fait, on m'a retourné le cerveau. J'avais l'impression qu'à la fois les cours, la manière dont je communiquais avec les autres, on m'a retourné le cerveau. Je voyais bien qu'il y avait là encore un décalage, et je me suis dit, ce n'est pas normal, ça fait depuis que j'ai 15 ans, depuis toute petite, que je rêvais de faire du droit. Je m'étais dit que j'étais passée à côté de quelque chose, que j'étais vraiment passionnée, passionnée par ça. Et je faisais des jogging, j'écoutais les audios en faisant du jogging, et c'était vraiment, voilà, j'étais vraiment passionnée. Mais il y avait deux choses, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'on me retournait le cerveau. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'étais tellement aussi dans le détail, dans la prise de notes, et dans le détail de la prise de notes, à la fois globale et le détail, que je passais beaucoup, 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 beaucoup trop de temps à la prise de notes. Et donc, du coup, j'ai perdu énormément de temps. J'avais beaucoup, beaucoup de retard, parce que chaque détail, pour moi, était important. Donc, les audios, je revenais en arrière, alors qu'ils nous avaient bien dit au départ, vous faites défiler les audios, vous faites une prise de notes, et vous ne revenez pas en arrière. Sinon, vous allez à la ramasse. En fait, je l'essaye. Est-ce que tu veux préciser un peu ce que tu entends par retourner le cerveau de manière plus concrète ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu veux nous donner un exemple de ce que tu as vécu ? Oui, par exemple, en fait, j'ai découvert en arrivant dans les cours en amphi, qu'on allait devoir défendre des articles de loi, et que parfois, ça pouvait être au détriment de certaines personnes, et que je n'allais pas pouvoir défendre mes convictions, que je n'allais pas pouvoir défendre mes valeurs, et que parfois, mes propres valeurs pouvaient aller à l'encontre de certains articles de droit. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, en même temps, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais les cours, mais je me disais, mais ça va être difficile de me plier à ça, en fait. Donc, à force d'accumuler le retard, je tiens quand même à préciser qu'à force d'accumuler le retard, j'ai quand même pris la décision, je ne suis pas rentrée vraiment dans le détail tout à l'heure, mais j'ai pris la décision d'arrêter le cursus de droit en avril, par là, et c'est en arrêtant vraiment que j'ai découvert mon hypersensité, parce que c'était ta question initiale, comment j'ai découvert. C'est-à-dire que je me suis arrêtée, j'étais quand même, quand tu lis le livre, voilà, j'ai quand même un parcours où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui n'ont pas lu le livre, j'ai d'abord été coiffeuse, j'ai d'abord été coiffeuse, j'ai commencé la coiffure de 15 ans jusqu'à 28 ans. À 21 ans, j'ai ouvert mon propre salon de coiffure Homme, de 21 à 28. À 28 ans, j'ai fait une rencontre que tu découvriras dans le livre, qui fait que j'ai vendu le salon de coiffure, j'ai vendu le salon de coiffure, et je suis venue à Paris pour faire du théâtre. Et donc, j'ai commencé le théâtre à 28 ans. J'ai commencé à travailler assez rapidement dans le théâtre, après j'ai fait un peu de court-métrage, j'ai fait du doublage. Et c'est à 35 ans, c'est à 35 ans que j'ai commencé à réfléchir et à ralentir un peu mon activité, mais c'est surtout à la naissance de mon fils. Quand j'ai eu mon fils, j'ai dit, je ne veux pas retourner dans cet univers. J'ai vraiment envie de me tourner vers l'autre. Donc là, j'avais 38 ans. Est-ce que tu veux prendre un temps pour définir ce qu'est l'hypersensibilité pour les personnes, déjà qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, même s'il n'y a pas de définition exacte, j'imagine, mais aussi dans le but d'aider les gens à peut-être se reconnaître là-dedans, parce que c'est important. Autant on n'aime pas forcément avoir des étiquettes, mais autant c'est important d'avoir des mots pour mieux comprendre certains de nos comportements, de notre fonctionnement. Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité, en tout cas, à travers ce que toi, tu as vécu et ton prisme ? J'aime bien donner cette définition-là, c'est que pour moi, l'hypersensibilité, c'est en fait une capacité accrue à percevoir les informations sensorielles, cognitives et intuitives. Voilà. Donc, effectivement, on va percevoir plus d'informations sensorielles, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher ou le goût. On va percevoir plus d'informations, alors pas forcément les cinq sens, mais au moins un ou deux. En général, c'est souvent le visuel, l'auditif. Donc, on va percevoir plus d'informations. On va avoir aussi un fonctionnement cognitif différent. Tu vois ce que j'ai vécu, par exemple, à l'université, où j'avais la sensation qu'on me retourne le cerveau ? C'est-à-dire que ça va se traduire par une manière de percevoir le monde différemment. Une manière de… Par exemple, les enfants hypersensibles ne vont pas forcément avoir les mêmes jeux. En tant qu'adulte, on ne va pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt. On ne va pas forcément avoir les mêmes valeurs. Ça va se caractériser comme ça. Après, au niveau intuitif, du coup, ça va être des personnes aussi qui vont avoir une vision, qui vont avoir une intuition, et du coup, qui va aussi être en décalage très souvent avec parfois des personnes de leur propre entourage ou parfois des personnes de leur cercle professionnel, de leur environnement professionnel. Et quel est l'enjeu derrière la compréhension qu'on est peut-être hypersensible ? Tu vois, qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui te dit « Ok, mais à quoi ça sert pour moi d'approfondir, de lire des livres, de me faire coacher, d'avoir une thérapie ? » Pourquoi c'est important ? Qu'est-ce que tu as à dire ? C'est hyper important, pour rester dans le hyper. C'est hyper important parce qu'en fait, ils vont apprendre en lisant les livres, en rencontrant des coachs spécialisés d'hypersensibilité. Ils vont apprendre leur mode de fonctionnement. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre une étiquette. C'est-à-dire que très souvent, moi, quand je travaille avec les gens, je leur dis « Ok, maintenant qu'on sait que vous êtes hypersensible, super, on le pose là parce qu'en fait, ce n'est pas ça le problème. » Et donc, on va apprendre, si vous voulez, non seulement le fonctionnement, mais principalement ce qui les a empêchés de déployer cette sensibilité. Parce que pour moi, l'hypersensibilité, c'est un talent. Et donc, du coup, on va plutôt ensemble, dans le travail d'accompagnement, aller regarder ce qui a empêché cette sensibilité d'être déployée. Et donc, du coup, effectivement, de savoir qu'on est hypersensible, pour moi, il y a vraiment trois étapes qui sont fondamentales. C'est de se reconnaître, de savoir ce que c'est, de comprendre ce que c'est, de se reconnaître là-dedans. Et la dernière étape, c'est de l'accepter. Et comme on a une audience d'entrepreneurs et de coachs, en quoi l'hypersensibilité peut être un obstacle et un booster pour développer son business ? Parce que justement, c'est ça, c'est comment faire de cette hypersensibilité une force plutôt qu'une faiblesse. Donc, est-ce que là, comme ça, tu aurais, à partir de ton expérience ou de ce que tu as constaté, un piège dans lequel des coachs ou des entrepreneurs peuvent tomber à cause de l'hypersensibilité et comment l'utiliser au mieux ? Oui, parce que j'aime bien aussi dire que ce qui fait le lien avec ta question précédente, c'est que souvent, on découvre son hypersensibilité suite à une difficulté. Ce sont les difficultés ou les épreuves qui vont nous permettre de mettre en évidence cette sensibilité. Ça fait vraiment le lien avec ta précédente question. Donc, en quoi cette hypersensibilité, elle peut servir ? C'est ça, comment en faire une force ? Oui, et comment elle pourrait nous desservir, justement, pour qu'on fasse attention ? Comment en faire une force et non une faiblesse dans le business ? Voilà. Comment en faire une force ? C'est en la découvrant, en l'étudiant et du coup, en se servant de ses atouts ? Et c'est une faiblesse jusqu'au moment, en fait, où on essaye de la cacher, où on essaye de la dissimuler. C'est une faiblesse parce qu'en fait, on va rentrer un petit peu dans des stratégies de ceux qui ne sont pas forcément hypersensibles. On va vouloir faire comme ceux qui ne sont pas hypersensibles. On va vouloir cacher sa sensibilité. Donc, il y a des choses qu'on va mettre sous le tapis, qu'on ne va pas oser dire, qu'on ne va pas oser affirmer, qu'on ne va pas… Même si, tu vois, je parlais tout à l'heure d'une vision du monde différente, eh bien, en fait, il y a trop d'hypersensibles qui vont se plier à la vision du monde des autres parce que, comme on est en plus petit nombre, on ne va pas oser forcément affirmer sa différence, affirmer sa singularité. Et moi, je l'appelle une singularité précieuse. Donc, c'est extrêmement précieux. Et donc, c'est vraiment ça que le fait de le savoir, le fait de savoir que c'est en fait déjà un talent et le fait de connaître son fonctionnement, on va pouvoir tout à coup être sur quelque chose de solide pour oser. C'est comme si la découverte et la connaissance va te permettre en fait d'avancer, va te permettre de te reconnaître en fait. Comme tu te reconnais, eh bien, en fait, tu es plus solide, tu es plus ancré et donc, tu peux avancer sur ton chemin. Sinon, tu es en période de doute permanent. Par exemple, dans la pratique du coaching, donc la plupart des gens qui nous écoutent sont plutôt au début de leur business de coach, dans quelle mesure on peut utiliser son hypersensibilité dans notre pratique de coaching ? Parce que, alors moi, je n'ai pas fait une école, je ne suis pas certifié, mais beaucoup ont été certifiés. Donc, ils vont vouloir respecter une certaine déontologie. Et de ce que je comprends, généralement, la sensibilité du coach, en tout cas, théoriquement, n'a rien à faire dans une séance de coaching, comment toi, tu vois les choses, comment un coach peut utiliser son hypersensibilité dans le cadre de sa pratique ? Oui. Effectivement, j'étais là-dedans aussi au début. C'est-à-dire que quand tu sors, quand on sort, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que quand tu sors de l'école de coaching, voilà, ils te donnent des protocoles, ils te disent des choses qu'il faut absolument respecter, comme par exemple, signer des contrats, voilà, ils te donnent des étapes. Donc, au début, on essaye de mettre nos pieds dans les pas de nos formateurs de coaching. Donc, je pense que c'est bien au début, mais c'est important aussi que rapidement, de la même manière que, par exemple, dans une méditation, on va essayer de respirer sur le même rythme de l'autre, mais à un moment donné, on doit reprendre sa propre respiration pour respirer à son propre rythme parce qu'on n'a pas tous la même ampleur dans la respiration. Là, c'est pareil, on va mettre nos pieds au début dans les pas de l'autre, mais rapidement, on doit se libérer en fait de ce carcan qu'on nous donne qui sont des bases, mais après, faire aussi son propre accompagnement. Une fois qu'on est certifié, ok, on a le diplôme, on met en place et puis, il y a toute la formation aussi pour se mettre dans les pas de nos formateurs, mais c'est de s'en libérer parce que c'est seulement en s'en libérant qu'on va trouver sa singularité parce que sinon, on se ressemble trop, on est tous pareils. Est-ce que tu voudrais bien nous partager un exemple de comment toi, tu pratiques le coaching dans ta singularité ? Qu'est-ce que toi, tu ferais d'assez original ou de différent ? Comment toi, tu as trouvé cette singularité ? La première chose, c'est que j'ai décidé de rapidement de ne pas forcément faire signer de contrat, par exemple, assez rapidement. Ensuite, cette singularité… Tu veux nous expliquer pourquoi ? C'est intéressant parce que je pense que moi, je suis un peu dans cette démarche aussi, mais ce serait intéressant que les gens comprennent le pourquoi, si tu me permets. pourquoi j'ai arrêté de faire signer le contrat, par exemple ? Parce que ça enferme la personne, ça enferme la personne et que ma valeur première, c'est la liberté. Et que quand tu fais signer un contrat, je me souviens de… J'ai fait signer trois, quatre contrats, c'était en 2010 et que j'avais vraiment… Je sentais une incohérence entre ce que je demandais et mes propres valeurs. Donc, je respectais mon formateur que je ne voyais plus, mais en fait, je ne me respectais pas moi. Donc, j'ai décidé de me respecter moi et puisque ce ne faisait pas partie de ma valeur qui était la liberté, j'avais la sensation d'enfermer la personne dans quelque chose où je me disais intérieurement de toute façon, je n'ai pas besoin de l'enfermer. Si on a une bonne relation, si on a un bon contact, si elle est contente, elle reviendra. Je n'ai pas besoin de l'enfermer dans un contrat dans lequel j'ai la sensation de l'enfermer. Donc, voilà, c'est parce que j'ai senti d'être en contact avec nos propres ressentis. j'ai senti une incohérence entre ce que je faisais et ce que je demandais. Ok. Là, tu parlais de tes valeurs et je pense que c'est un point important, c'est que comment on fait un travail pour trouver ses propres valeurs ou mettre des mots au-dessus ? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend en formation de coaching, on a des outils pour travailler sur les valeurs, pour aller les chercher, pour les identifier et du coup, aussi, pour les mettre en place parce que ce n'est pas tout d'en avoir la petite liste, mais c'est aussi de les mettre en application dans sa propre vie. Donc, ça, c'est... On va commencer par une liste, par les sélectionner et puis après, en plus, après réduire de plus en plus la liste pour finir avec trois valeurs. Et puis, sur sa valeur première, sur sa valeur première, après, on va... Eh bien, en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut la mettre en place, en fait. Je voulais te poser la question suivante. Avec l'essor du développement personnel, on a tout plein de termes qui naissent, qui jaillissent et qui sont hyper intéressants et quelquefois, ça ressemble à une collection de badges. Moi, par exemple, je vais me définir hypersensible, mais aussi TDAH, tu vois. Il y en a qui vont s'appeler Zèbre, bref. C'est quoi un peu dans la collection de tout ce qui existe ? Est-ce qu'on peut être plusieurs choses à la fois ? Qu'est-ce qui est intéressant de comprendre ? Comment tu vois les choses ? Comment tu pourrais aider les gens qui sont dans une démarche de développement personnel de comprendre plus clairement ce qu'ils sont pour pouvoir agir ? Parce que le but, ce n'est pas juste de rester dans une réflexion. Oui. En fait, l'idée, et c'est en ça où ça m'a été super utile, c'est que de me découvrir hypersensible et d'étudier beaucoup là-dessus avant de reprendre mes outils de coach et donc du coup de sélectionner tout ce qui allait pouvoir marcher, être utile aux autres, ce qui avait été utile pour moi, c'est que, en fait, les personnes qui vont faire appel à toi, si tu te reconnais en tant que TDAH ou hypersensible ou Zèbre, etc., les personnes qui vont faire appel à toi, en fait, ça va être des personnes qui vont se dire cette personne-là, elle va me comprendre. Ce n'est pas simplement pour mettre une étiquette, c'est parce qu'en fait, et c'est ce qui se passe, le livre que tu as montré, les personnes qui viennent à moi après avoir lu ce livre me disent mais en fait, vous avez vécu la même chose que ce que je vis donc je sais que vous pouvez me comprendre et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils arrivent, les personnes qui vont venir les voir ou qui vont venir vous voir, du coup, je m'adresse à vous tous les auditeurs, c'est qu'ils vont venir vous voir, c'est qu'ils vont se dire bon, je peux déjà, je ne peux déjà, pas la peine que j'essaie de le prouver ou de lui prouver toute ma différence, toute ma singularité, tout ça, c'est déjà acquis puisque l'autre en face, il est comme moi. Donc, on va pouvoir attaquer directement mes problématiques mais je ne vais pas devoir me justifier à lui ou à elle. je ne vais pas devoir lui prouver ou lui témoigner. L'autre en face, il est comme moi. Donc, ça va aller plus vite. C'est génial. D'ailleurs, ce livre est intéressant aussi sur la forme parce qu'effectivement, tu assumes pleinement ton personal branding, ton storytelling, c'est des choses qu'on voit beaucoup chez les Américains, très peu en France. Est-ce que je peux te demander comment a été ta démarche pour écrire un livre où c'est autobiographique parce que ce n'est pas forcément naturel d'écrire un livre comme ça ? Qu'est-ce qui a initié ce type d'écriture ? Merci. C'est intéressant parce qu'en fait, les mots que tu as utilisés, je suis désolée mais je ne sais pas ce que ça veut dire storytelling. Non, mais c'est l'idée de parler de toi, de te mettre en valeur, je mets des guillemets parce que ça peut être vu comme quelque chose de péjoratif alors que pour moi, ça ne l'est pas. Mais voilà, c'est quand même assez original. On retrouve très peu d'auteurs en France parler de soi et d'assumer pleinement son histoire en fait. Oui. Alors, l'histoire de ce livre, il a eu plusieurs étapes. Il a eu, la première étape, c'est qu'en 2010, quand j'ai fini ma formation de coach, j'ai un frère qui est dans le marketing et donc, je suis allée le voir et je lui ai dit ben voilà, j'ai fini ma formation, je voudrais développer mon activité et je faisais du coaching pour tous, du coaching lambda et je lui ai dit ben je voudrais développer mon activité du coup, comment est-ce que je peux faire ? Et c'est lui, il m'a dit ben écoute, tu as deux moyens, tu peux faire des vidéos et puis tu prends un micro où tu mets ton nom et puis tu t'interviews des gens, peut-être que tu as accompagné, tu leur demandes ce que ça leur a apporté, etc. Il dit sinon, tu écris un livre. Alors, les deux, je n'étais absolument pas du tout motivée pour nul un, nul autre. Et donc, j'ai commencé par les vidéos, j'ai commencé par une série vidéo, une personne que j'avais accompagnée et donc, j'ai fait une vidéo avec, voilà, je n'avais pas fait un micro avec mon nom, quoi que ce soit, mais j'avais commencé, etc. J'avais acheté une caméra, un pied et tout et en fait, je crois que j'ai fait une vidéo et même cette personne, voilà, au bout d'un moment, je l'ai retirée et donc, je ne me sentais pas à l'aise, pourtant, j'avais fait du théâtre et puis du court-métrage et tout, mais je n'étais pas à l'aise avec la vidéo et donc, je me suis posée là-dedans l'ordinateur, j'ai dit d'accord, je vais essayer un livre. Ok, un livre, je vais faire un livre. De quoi je vais parler ? Qu'est-ce que je connais le mieux ? Ben moi, c'est moi que je connais le mieux, qu'est-ce que je peux parler ? Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Il dit ok, il me dit de faire un livre, de faire un livre, qu'est-ce que je connais le mieux, moi ? Ben, je vais parler de moi. Comment je vais parler de moi ? Et j'ai commencé par rédiger des petits, des petits, des petits paragraphes sur des événements qui me sont arrivés. Je m'étais dit, ben voilà, je vais faire le lien avec le coaching. Pour l'instant, il n'était pas encore sujet d'hypersensibilité. J'ai fait des petits paragraphes d'épisodes de vie et c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, je l'ai laissé de côté et puis au bout d'un moment, je dis non, je ne vois pas le lien. Donc, je faisais un, deux, trois paragraphes des fichiers Word et je les laissais de côté. Je dis, je ne comprends pas, je ne vois pas le lien, je ne sais pas. Et j'ai laissé de côté. C'est là où je suis allée à l'université de droit. Et quand j'ai découvert mon hypersensibilité, j'ai dit, OK, je vais reprendre. Et là, vraiment, les premières phrases que tu as dû lire parce que c'est tout au début, si en fait, si moi, à 45 ans, je découvre ça et que je découvre ça là maintenant, il y a sûrement d'autres, en fait, femmes ou hommes, peu importe, mais d'autres personnes qui vivent ça et à qui, je ne dois pas être toute seule à être comme ça. Alors, je voulais le dire, mais voilà, est-ce qu'il y en a d'autres aussi ? Parce que moi, j'ai vécu ça et il faut que vous le sachiez, il faut que vous le découvriez parce que finalement, ça aide vachement. Et donc, c'est comme ça qu'est née, c'est comme ça la genèse de ce livre. En fait, c'est pour ça que ça a été très long parce qu'il y a eu des périodes de repos. Et donc, j'ai repris ces petits paragraphes et j'ai dit, OK, je vais en faire quelque chose. Et le fil conducteur, en fait, ça va être l'hypersensibilité. C'est comme ça qu'est née. C'est génial. Et tu n'as pas eu de… Pareil, ça peut paraître péjoratif dit comme ça, mais je ne le pense pas du tout. C'est ce manque de pudeur à parler autant de toi, à te mettre en avant parce que vraiment, en France, c'est quelque chose de difficile parce que tu parles vraiment de toi, de ton histoire, même si évidemment, tu donnes des conseils, des exercices, des réflexions. Je trouve cette démarche hyper intéressante. Et toi, comment tu le présentes ? Il n'y a pas de vanité là-dedans. Ce n'est pas juste de l'égo-centrisme. C'est un partage d'expérience. Et j'aimerais, à travers tes mots, entendre un encouragement pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui, comme toi, ont une expérience de vie très riche, qui sont experts de leur propre vie et qui n'osent pas y aller parce qu'il y a un peu cette peur de « mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? » Et puis, « ce que j'ai dit, ça a déjà été dit. » Qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces gens-là qui n'assument pas leur histoire comme ils pourraient l'assumer ? Je te remercie parce que je tiens à témoigner aussi qu'il y a une personne qui, du coup, comme ce livre, il plaît. Du coup, il y a une personne qui m'a demandé d'écrire sa propre histoire à sa place. Elle voulait… Et donc, en fait, je lui ai dit « mais non, on ne va pas faire comme ça. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour rédiger ce livre. » Mais vous allez le faire et ça va aller parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez écrire ce que vous avez à écrire parce que ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, vous êtes la seule personne à pouvoir l'écrire. Donc, ce que je voudrais dire pour les personnes qui… C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, je me suis posé la question, pour moi, c'était « je n'avais pas encore de client hypersensible. » je me suis pris en tant que… Comme si… Tu sais, souvent, dans les livres, il y a des témoignages de personnes, etc., de patients ou de clients, etc. Non. Donc, du coup, je me suis pris en disant… Et donc, j'ai fait avec une forme de dissociation, une sorte de distance et en même temps, souvent, je retournais à l'intérieur de moi pour reprendre contact avec ce que j'avais vécu, les sensations et les émotions. Mais sinon, je racontais l'histoire, en fait, aussi parfois de l'extérieur. Et en fait, la volonté que ça aide d'autres personnes était tellement plus forte que la peur de ce qu'on pourrait en penser. Et c'est vraiment les retours que j'ai. Il y avait une volonté beaucoup plus grande à apporter quelque chose aux gens qui pouvaient être hypersensibles et qui auraient pu me lire et qui étaient supérieures à la peur de ce que pourraient en penser les autres. C'est hyper précieux. Merci, 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 merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est très beau. Merci. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils, quelques pistes sur la gestion des émotions quand on est hypersensible ? Parce que c'est forcément un enjeu. C'est qu'on pourrait dire que voilà, on est trop susceptible, on a trop d'empathie. Et puis tout ça, avec toutes ces émotions, parfois on ne peut pas difficilement passer à l'action, voilà, la peur, la peur du rejet, tout ça, quoi. Toutes ces émotions peuvent nous faire procrastiner et ne pas vivre la vie qu'on voudrait pleinement vivre. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont submergés par les émotions et qui ne peuvent pas passer à l'action tellement il y en a ? La première chose, c'est qu'il y a des outils qui sont formidables pour apprendre la résolution émotionnelle. Et donc, du coup, on travaille ça aussi en formation de coaching où il y a des formations indépendantes pour travailler sur ces émotions. Donc ça, moi, je le travaille ici au cabinet, en séance, avec les personnes pour apprendre à réguler. Ce sont des outils. et par rapport aux hypersensibles ou aux personnes, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est aussi la première chose pour ne pas être submergé, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi. Parce que quand on est hypersensible, on a une grande… Je travaille ça, je fais des ateliers maintenant depuis cinq ans, des ateliers collectifs pour les hypersensibles. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place très tôt dans mes ateliers, dès le début, que j'ai mis en place dans mes ateliers. C'est de leur apprendre que, quelque part, les hypersensibles sont des éponges. Et le fait, on est des éponges quand on est à l'extérieur de soi. Quand on est à l'extérieur de soi. Et les hypersensibles ont une grande, tu l'as dit, empathie. Et donc, quand on est en empathie, ce n'est pas l'autre qui vient nous donner ces émotions. Une éponge, c'est parce qu'elle va dans l'eau qu'elle absorbe. Et donc, du coup, c'est exactement pareil. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester à l'intérieur de soi pour, quelque part, éviter de prendre les émotions des autres. Parce que, quand on est à l'intérieur de soi, en fait, c'est comme quand on est chez soi. Et du coup, on absorbe moins les émotions. On peut être en interaction, mais c'est vraiment de rester à l'intérieur de soi, en fait. Donc, il y a deux étapes. La première, c'est d'apprendre à réguler ses propres émotions qui peuvent être liées à des expériences passées. Ça peut être des mémoires. Ça peut être des mémoires qui sont cellulaires, des mémoires cellulaires qui peuvent être engrammées dans le corps. Donc ça, on va aller les désactiver avec l'outil de la résolution émotionnelle. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'empathie, c'est vraiment avoir cette capacité d'être en lien comme on est là, voilà, toi et moi, mais d'être en capacité à rester à l'intérieur de soi. Parce que, quand on est à l'intérieur de soi, on est chez soi. Merci, merci beaucoup Charlotte. C'est des choses que tu nous donnes à explorer, c'est des pistes super intéressantes. Et du coup, pour terminer, je voulais aussi te demander, serait quoi la prochaine étape de quelqu'un qui serait intéressé pour aller plus loin ? Alors, il y a tes livres, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite comme moi, à travailler ça avec un thérapeute ou un coach, un psychologue ou un coach ? Parce que, dans mon cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont liées à mon enfance que j'aimerais explorer. Donc, par quoi commencer et quelle est la différence entre un psychologue et un coach comme toi ? Est-ce que tu aurais une piste à nous donner ? Oui. Alors, moi, je ne suis pas psychologue, donc je suis coach psychopraticienne. Pourquoi psychopraticienne ? Parce que malgré tout, je fais de la thérapie quand même. J'associe le coaching à la thérapie, mais qui est la thérapie de Palo Alto, la thérapie brève. Donc, ce ne sont pas des thérapies brèves, non, c'est la thérapie de Palo Alto qui est un questionnement différent qui est quelque chose de paradoxal par rapport à la psychologie ou à la psychanalyse. Donc, je ne vais pas aller analyser. Tu vois, si par exemple, pour éclairer ceux qui nous écoutent, je fais… Donc, c'est un petit peu ce qui se développe aussi, c'est l'association un peu du coaching et de la thérapie. C'est important de faire les deux. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir effectivement des outils de coaching pour avancer. On va être dans de la résolution de problèmes pour avancer. Donc, il y a de la compréhension de soi pour pouvoir avancer. mais on va aussi aller regarder des événements du passé, non pas pour l'analyser, mais pour le résoudre, pour désactiver peut-être des ancrages qui ont été faits, pour apprendre à diminuer l'intensité de certains traumas. Et donc, on va certes peut-être aller visiter le passé pas pour le comprendre mais pour le résoudre en fait, pour qu'il vienne moins, pour désactiver ce qui a été engrammé dans le corps. C'est un travail aussi un peu psychocorporel avec de l'énergétique aussi. C'est bien d'avoir une manière holistique. Moi, je travaille de plus en plus de manière holistique avec le coaching qui sert pour se mettre des objectifs, la thérapie pour regarder ce qu'on a mis en place dans le passé et ce qui fait que ça ne fonctionne plus. Et puis, pour résoudre, pour revisiter certaines manières de faire, certains comportements, certaines croyances, etc. Et aussi, l'holistique parce que parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas toujours, les énergies. Et donc, je travaille de plus en plus aussi avec l'énergie pour pouvoir parfois utiliser des outils en énergétique pour avoir vraiment ce regard holistique. Ok. Super, merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, on met en description le lien vers ton site web s'il y en a qui veulent en savoir plus et découvrir ce que tu fais, travailler avec toi. Tout est en description. Est-ce que tu veux conclure ? Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion aux coachs et entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent dans le cadre de ce qu'on a partagé aujourd'hui ? Oui. Je voudrais continuer simplement la dernière question pour conclure. C'est que, en fait, découvrir sa propre hypersensibilité, ce n'est pas forcément long et laborieux. Il peut y avoir quelques clés qui peuvent en fait faire un switch et te permettre plutôt que que tu le perçois comme un problème qu'en fait, tu le perçois comme véritablement une qualité. Et donc, du coup, c'est en ça où ça peut être utile. Et donc, pour tous les coachs qui nous regardent, vraiment, parce que ce parcours de 12, bientôt 13 ans que j'ai en coaching, c'est de s'appuyer sur, finalement, ce qui a été une difficulté pour eux dans leur vie. Et puisqu'ils ont réussi à la surmonter, finalement, de travailler là-dessus parce que c'est ça leur force. Et c'est ça qu'ils vont pouvoir apprendre aux autres. Et c'est ça leur singularité. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton temps, pour tout ce que tu partages, d'avoir pris le temps d'écrire ce livre, de partager ton parcours et vraiment de considérer l'impact que tu peux apporter est bien plus important que les peurs et les craintes que ça aurait pu générer. Donc, merci de contribuer avec ta singularité. Je te dis à très bientôt et merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Linguelle. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada